Le projet de fin d'étude s'est déroulé au sein de la société Novel Soutube, précisément au service de maintenance chargé d'assurer le bon fonctionnement de l'outil de production et éviter les pertes du temps productif ou les dégradations de la maîtrise des processus. Il prend en charge les opérations de maintenance préventives et collectives, ainsi que la maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essai. Ce service dispose de deux magasins de pièces de rechange, magasins de mousse et magasins de ressources. Dès l'entrée en magasin, on constate un désordre total. Les magasins Soutube offrent plus que 7000 pièces de rechange pour tout type de machine, ainsi que des outils et des accessoires. Ces pièces étaient placées dans des étagères, sans repères, sans indication ni identification. Lors de la maintenance d'une machine donnée, le technicien mettait beaucoup de temps pour trouver la pièce destinée. Le temps moyen de chercher la pièce était de 15 minutes. Ce gaspillage de temps influence la productivité au sein de l'entreprise. Pour cela, on a mis en place une méthodologie basée sur la gestion des stocks de pièces de rechange, en corrigeant l'inventaire et ajoutant les pièces non identifiées. Cela par l'application de la méthode 5S, constituée de cinq coopérations, dont chacune fait la référence à sa première lettre. C'est-ri, trié. C'est-temps, rangé. C'est-eau, nettoyé. C'est-quête-sue, standardisé. C'est-queur, respecté. En premier lieu, on a commencé par étudier l'utilité et la fréquence d'utilisation de chaque pièce et éliminer tout matériel non nécessaire. En deuxième lieu, on a subdivisé le magasin en deux parties, par nature et par machine, et établi ainsi une fiche de rangement précisant l'emplacement de chaque pièce. En outre, on a collé des étiquettes sur les étagères pour éliminer tout risque d'erreur durant le rangement. Et on a utilisé le catalogue des pièces et l'inventaire de pièces traitées par le logiciel JMAO pour identifier les pièces en référence et par site mettre à jour notre base de données. En éliminant la poussière, la saleté, les chutes de matériaux et les fruits de huile, on assied la propriété du magasin afin de conserver les locaux et les équipements. Afin de conserver l'ordre dans le magasin à long terme, on a défini et affiché une liste des règles faciles et comprises par tout le personnel. N'oubliez pas de garder la propreté du magasin, la sortie de toute pièce doit être suivie par un bon intervention, toute pièce qui n'est pas utilisée doit retourner à sa place, seulement le responsable a le droit d'accès pour faire sortir et retourner les pièces à leur place et finalement interdit d'entrer à toute personne autre que les techniciens. On a fait une réunion pour expliquer la méthode de 5S au responsable du service maintenance dans le but de maintenir les bonnes habitudes en se donnant et en encourageant les agents à adhérer et à respecter les nouvelles règles d'organisation. Grâce à la nouvelle organisation, nous avons estimé que suite à une réunion avec le responsable de maintenance, le nouveau temps moyen de chercher une pièce de rechange à 5 minutes seulement. Ainsi, la nouvelle organisation du magasin permet en moyenne de gagner 10 minutes par opération. Après tout cas de bullfait, le gain pour l'entreprise de film suite à l'organisation du magasin de pièces de rechange effectuées durant notre stage sont estimés à environ 5 700 dinars par an. Ce gain est conditionné par le respect et l'application des nouvelles procédures que nous avons établis par les différents agents de maintenance de l'entreprise. de la plupart du magasin de pièces de rechange à l'entreprise. Sous-titrage ST' 501